Le dernier des Mohicans Dans les années 1750, les Anglais et les Français n'étaient vraiment pas amis. Ils voulaient les uns et les autres conquérir de nouvelles terres dans le Nouveau Monde et bien sûr ils se livraient des batailles sanglantes, notamment en plein cœur du Canada. Et les Indiens qui vivaient jusqu'alors en paix se battaient maintenant tantôt aux côtés des Anglais, tantôt aux côtés des Français. Écoutons comment s'est déroulée cette horrible guerre. Avant même d'entrer en contact avec l'ennemi, les soldats doivent d'abord braver les fatigues et les dangers d'une nature hostile. En effet, une large ceinture de forêt sépare les possessions françaises et les possessions anglaises et Hudson, à part quelques rapides et crevasses, est une rivière tout à fait navigable. C'est donc le long de ces rives que les combats sont les plus violents, français et anglais construisant des forts à chaque point stratégique. Un soir, du côté des Anglais, c'est la consternation au Fort Edward, commandé par le général Webb. Un coureur indien apporte un message pressant du colonel Monroe, commandant un autre fort anglais, le William Henry, et situé à moi de Saint-Lieu du Fort Edward. Si ce colonel demande de toute urgence un renfort important, c'est pour mieux barrer la route au général français Montcalm, qui est, paraît-il, en train de remonter le Champlain avec une armée aussi nombreuse que les feuilles des arbres. Ainsi, réveillé dès l'eau par le roulement des tambours, un détachement de 1500 hommes quitte en silence le Fort Edward. Les éclaireurs sont à peine enfoncés dans la forêt, que déjà, le signal d'un autre départ résonne dans le camp. Aussitôt, on scelle une demi-douzaine de chevaux. Parmi les cavaliers, se trouvent deux jeunes femmes escortées par un jeune officier. L'une d'elles est blonde aux yeux bleus, et l'autre, plus âgée de 4 ou 5 ans, est brune au teint mat. Enfin, les trois cavaliers saluent le général Webb, puis quittent le camp en silence. Quelques mètres plus loin, la jeune femme blonde pousse un petit cri lorsque le coureur indien, celui qui est venu apporter le message, la dépasse pour prendre la tête de la troupe. L'homme a en effet un visage féroce, présentant d'étranges peintures, et son allure est d'autant plus impressionnante qu'il porte un tomahawk et le couteau de sa tribu. Inquiète, la cavalière interroge aussitôt le jeune officier qui chevauche à ses côtés. Vois-t-on souvent de tels spectres dans la forêt, Howard ? Cet indien appartient à notre armée. Il s'est proposé de nous conduire jusqu'au lac par un sentier peu connu, mais beaucoup plus rapide que l'itinéraire choisi par le reste de la colonne. Cet homme ne me plaît guère, mais sans doute le connaissez-vous bien puisque vous lui confiez cette mission. N'ayez aucune crainte, Alice. Magwa est Canadien de naissance et pourtant il a servi avec nos alliés Mohawks, une des six tribus qui combattent à nos côtés. J'ai entendu dire qu'il est venu parmi nous dans des circonstances étranges où votre père l'aurait dit-on durement maltraité, mais peu importe, il suffit qu'il soit aujourd'hui notre ami. Alors que le cortège s'avance sur un chemin étroit et broussailleux, le guide perçoit soudain des bruits du sabot. Il arrête net son cheval et fait signe au reste de la troupe d'en faire autant. Presque aussitôt, un poulain surgit des pins comme une flèche portant un étrange individu à l'air déjà un gandé. L'homme est grand, d'une taille étonnante, mais sa façon de monter est encore plus étonnante. La bouche d'Eward esquisse un large sourire. Chache-vous quelqu'un par ici ? Tout juste. J'ai appris que vous vous rendiez à William Henry et comme je m'y rends moi-même, j'ai pensé qu'il serait agréable pour nous tous que je me joigne à vous. Devant l'air interloqué du jeune officier, l'étranger ajoute aussitôt J'espère que je n'ai offroncé personne par mon audace. En vérité, ma seule compétence réside à chanter des psaumes. Amusé par un tel personnage, Alice demande au militaire « Edward, ne froncez pas les sourcils ! Si cet homme a la musique dans l'âme, ne rejetons pas sa compagnie ! » Puis, s'avançant vers l'inconnu, la jeune femme lui dit « Je suis très heureuse de vous avoir rencontré, mon ami. Nous pourrons chanter un duo. Mais quel est votre nom ? » « David, la gamme, mademoiselle. Mais appelez-moi simplement David. » Satisfait, le maître de chant porte à ses lèvres une petite flûte et en tire un son aigu et élevé. Puis, il se met à vocaliser malgré l'air réprobateur de l'officier Howard qui précise « S'il est vrai que nous ne courons aucun danger, la prudence nous enseigne tout de même de voyager à travers ces lieux sauvages le plus silencieusement possible. » Hélas, les cavaliers ne sont pas plutôt passés que les branches des buissons s'écartent pour laisser apparaître une tête hideuse comme savent s'en faire les sauvages avec leur peinture de guerre. L'homme suit des yeux la colonne et constate avec une joie triomphante qu'elle prend bien la direction de l'embuscade qu'il a préparée. Pendant ce temps-là, deux hommes font halte au bord d'une rivière à une heure de distance environ du camp du général Webb. L'un s'appelle Chingagouk. Il a la peau cuivrée et l'accoutrement sauvage d'un habitant de la forêt. L'autre se nomme œil de faucon car rien n'échappe à son œil perçant. Et malgré son équipement primitif et son teint brûlé par le soleil, ce redoutable chasseur est incontestablement d'origine européenne. L'Indien et l'homme blanc discutent des guerres que leurs ancêtres ont menées quand Ongkas, le fils de Chingagouk, vient les rejoindre. Après un long silence, l'Indien explique à l'homme blanc. « Tu vois, œil de faucon, quand je mourrai, Ongkas sera le dernier des Mohicans car tous les membres de ma tribu ont été tués. » Mais l'Indien est soudain interrompu par des bruits de pas. En un éclair, œil de faucon brate sous fusil et le pointe vers l'officier Edward qui est manifestement égaré. Sans perdre son sang-froid, le militaire demande au chasseur. « Savez-vous à quelle distance nous nous trouvons du Fort William Henry ? Nous nous sommes confiés à un guide Indien et apparemment nous nous sommes mépris sur sa compétence. » « Ha 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 ! Vous lui tournez le dos ! Et c'est très étrange qu'un Indien se perde dans les bois. Est-ce un Mohawk ? » « Pas de naissance, mais il a été adopté par cette tribu. Je crois que c'est un Huron. » À ces mots, œil de faucon réplique avec colère. « Un Huron ! C'est une race de voleurs ! Et peu importe s'il sert dans votre armée, à moins que vous ne soyez vous-même un ennemi, un espion du général français, mon calme ! » L'officier s'empresse de préciser. « Si vous savez, dans les troupes dont je crois que vous êtes un éclaireur, vous devriez connaître le 60e régiment du roi. » « Bien sûr que je le connais et j'ai même entendu dire qu'un gentilhomme a obtenu le commandement de la garnison. » « Eh bien, ce gentilhomme, c'est celui qui vous parle en ce moment. Je ne suis donc pas un ennemi à redouter. » Rassuré, œil de faucon propose aussitôt à Hayward de le conduire au Fort William Henry, mais il n'a aucune confiance en Magwa, son guide indien qu'il soupçonne d'être un espion envoyé par le général Montcalm. Il s'avance alors vers Chingagouk et Uncas, puis il leur fait part en langue de la war de ses soupçons. Se sentant alors découvert et connaissant l'habileté légendaire du chasseur, Magwa s'enfuit à toutes jambes à travers les bois évitant de justesse les coups de feu. Inquiet, œil de faucon annonce à Hayward. « Nous ne serons pas en sûreté tant que ce voyant sera en liberté. Monsieur, ces deux Moïcans et moi ferons tout pour vous conduire, vous et ces demoiselles, au Fort William Henry. Seulement, nous n'avons pas un instant à perdre. Partons vite d'ici, sinon demain, nos scalps sécheront au vent devant la tente de Montcalm. Je connais une caverne près des chutes du Glen où nous pourrons dormir en toute sécurité. Sans plus attendre, les voyageurs se dirigent alors vers la rivière où les attendent un canoë. Après une navigation silencieuse et périlleuse, œil de faucon immobilise le canoë contre un rocher et conduit ses amis à une caverne. Ragaillard dit, Hayward s'exclame. « Nous voici prêts à défier mon calme et ses alliés, ceux que vous appelez les Iroquois. » Pendant le dîner, Hayward remarque discrètement avec quelle délicatesse une casse veille sur la jeune Cora. Chingagook, lui, est impassible tandis qu'œil de faucon, tout en mangeant avec appétit, reste aux aguets. Soudain, des cris retentissent en bas des rochers. Apeuré, Cora demande au chasseur. « N'est-ce pas le cri que poussent les Indiens quand ils veulent faire peur à leurs ennemis ? » « Non, non, non. Il suffit d'avoir entendu une seule fois le cri de guerre pour ne plus jamais le confondre avec un autre. » Mais l'officier a pourtant un pressentiment. « J'ai souvent entendu ce son sur le champ de bataille. C'est le cri atroce que pousse un cheval à l'agonie. Mon cheval est-il en ce moment la proie des bêtes féroces ? Qu'en pensez-vous à il de faucon ? » « Des loups doivent être en train de rôder sur la rive et ces pauvres chevaux appellent l'homme à leur secours. On casse, prends le canot et lance un tison enflammé au milieu de la meute de loups. Sinon, nous risquons d'être privés de monture demain matin. » Le lendemain matin, alors qu'Euille de Faucon réveille la petite troupe, d'autres cris encore plus sauvages résonnent dans toute la forêt. Sans réfléchir, David, le maître de champ, monte sur le rocher mais l'ennemi rôde partout et le blesse aussitôt d'un coup de fusil. Accouru à son secours, Euille de Faucon annonce à l'entourage. « Le pauvre diable a sauvé son scalp mais ces sauvages d'Iroquois vont bientôt revenir. Notre seul espoir est que Munro nous envoie des secours à temps. » Après avoir mis en sécurité Cora et Alice au fond de la caverne, Euille de Faucon et ses amis les Moïcans dans un bosquet de pain. L'attente se fait longue et l'angoisse grandit de renheur. Tout à coup, le chasseur pourra remarquer un frissonnement anormal sur la rivière. « Chut ! Regardez toutes ces têtes qui surgissent de l'eau ! Ces Fauriens sont bien à la nage ! Ils se préparent à nous attaquer ! » En effet, tout en poussant des hurlements de sauvages, les Iroquois s'élancent sur les rochers et se ruent sur les quatre hommes. Dans le combat, hélas, l'officier perd son arme et le voilà chancelant au bord du précipice. Soudain, Eward est saisi à la gorge par un Iroquois quand Uncas bondit comme une flèche sur l'agresseur et le pousse violemment dans le vide. Eward remercie Uncas qui lui a sauvé la vie avec tant de courage. Alors qu'il se serre la main, un cri de triomphe s'élève au-dessus de la rivière. Un Iroquois vient de voler le canoë de la petite troupe laissant nos amis démunis sur leurs rochers. Le désespoir est à son comble quand Cora propose à Udo Faucon. Allez, homme courageux, fuyez par la rivière et allez trouver mon père, le général Munro, pour qu'il vienne nous délivrer. Stimulé par ses paroles courageuses, le chasseur appelle ses amis indiens et leur parle en Delaware. Chingagook l'écoute avec gravité, remet son couteau et son tomahawk dans sa ceinture, puis se dirige silencieusement vers la rivière qui plonge. Avec le plus grand sang-froid et après avoir salvé les jeunes femmes, Uncas plonge à son tour. Également sur le point de partir, Udo Faucon donne quelques conseils aux deux sœurs. Si les Iroquois vous capturent et s'ils vous emmènent dans la forêt, brisez les brindilles des buissons pour que je puisse vous suivre s'il le faut jusqu'au bout du monde. Cora se tourne alors vers Howard. Suivez l'exemple d'Udo Faucon et de ses amis Howard. Il n'en est pas question. Je veillerai sur vous et votre sœur quoi qu'il arrive. David reprend peu à peu ses forces. Le calme semble être revenu et le musicien entonne avec ferveur incantique. Soudain, un hurlement atroce retentit au dehors puis quelques secondes plus tard, un autre cri résonne suivi d'autres plus terribles encore. Regardant par une étroite fissure dans le rocher, Howard reconnaît tout de suite le chef des sauvages. C'est Magua, le traître qui s'était fait passer pour un guide. Mais en quelques enjambées, les sauvages envahissent la caverne. Quand Magua apprend que ses pires ennemis, Oeil de Faucon, Chingagouk et Uncas se sont échappés, il redouble de colère. Fait prisonnier, Howard, David et les deux sœurs traversent la rivière en canoë puis marchent dans la forêt dans une direction opposée à celle du fort William Henry. Se souvenant alors des conseils du chasseur, Cora brise discrètement quelques branches d'arbres sur son passage. Hélas, l'un des sauvages la surprend et la menace de son tomahawk. Howard, lui, dissimulant sa peur et son inversion, décide de parler à Magua. Si vous ramenez ces filles au général Monroe ou au fort William Henry, vous serez, vous le savez, largement récompensés. Le regard plein de haine, l'Indien réplique. Assez. Allez dire à la fille aux cheveux noirs que Magua veut lui parler. Le jeune Howard s'exécute aussitôt et Cora, avec une grande dignité, demande à l'Indien. Que voulez-vous dire à la fille de Monroe ? Écoutez, Magua était un chef et un guerrier parmi les hurons rouges des lacs. Il était heureux, mais ses pères du Canada sont venus et lui ont appris à boire l'eau de feu et il est devenu un vaurien. Chassé de son peuple, il a couru vers ses ennemis les Morrocs qui l'ont finalement adopté. Mais votre père commandait les Morrocs et interdisait de boire. Magua n'était plus lui-même. C'était l'eau de feu qui parlait et agissait pour lui. Et votre père, pour punir le chef Luron, l'a attaché à un poteau et il l'a fouetté comme un chien devant tous les visages pâles. Magua s'en souviendra toute sa vie. Essayant de garder son calme, la jeune femme répond. Vous voulez donc vous venger sur Alice et moi ? Quelles sont vos intentions ? Écoutez, quand Magua a quitté son peuple, sa femme a été donnée à un autre chef. Maintenant, il s'est réconcilié avec Luron. Alors que la fille du chef anglais le suive et vit dans son Ouigouam pour toujours. Cette fois-ci, hors d'elle, Cora s'écrit. Vous n'êtes qu'un monstre ! Comprenant que l'heure de la vengeance est venue, les sauvages ligotent les prisonniers puis allument un bûcher. Magua s'avance alors vers Cora et lui lance d'un ton méprisant. Ha ! Ha ! La fille de Monroe est trop fière pour reposer sa tête près de Magua. Préfère-t-elle rouler jusqu'en bas de la colline et devenir le jouet des loups ? C'en est trop pour Eward. Rassemblant toute son énergie, l'officier réussit à briser ses liens puis se précipite sur un indien prêt à lancer son tomahawk sur Alice. Les deux adversaires roulent à terre. Mais le Huron immobilise le militaire et s'apprête à lui planter la lame de son couteau lorsqu'une balle de fusil le tue sur le coup. Devant la mort soudaine de leurs compagnons, les Hurons restent un instant pétrifiés puis tout à coup ils reconnaissent le tireur. C'est Oeil de Faucon et il est escorté de ses amis Chingagook et Uncas. Fous de rage, des Hurons s'avancent pour tuer Alice et Cora mais Uncas bondit sur eux et leur fend la tête de sa hache. Seul, Magua, blessé, réussit à s'enfuir dans un fourré. Tous ses amis sont morts et Chingagook et déjà en train d'enlever leur scalp. Abasourdi de toute cette violence, Hayward demanda à Udo Faucon Par quel miracle avez-vous réussi à venir à notre secours ? Quand nous sommes partis pour chercher du renfort, nous n'étions pas tranquilles. Aussi nous sommes restés embusqués sur la rive de Lutzen afin de guetter les mouvements des Hurons. Puis nous avons entendu d'étranges cris qui signifiaient que ces sauvages vous avaient capturés et c'est Uncas qui a reconnu vos traces. Après avoir rassemblé les armes et les munitions des Hurons, Oeil de Faucon conduit ses amis vers une plaine sablonneuse. Là, il s'arrête et leur annonce. C'est facile de se diriger dans ce désert. Mais qui nous dit qu'une armée puissante ne cantonne pas parmi ces montagnes arides ? Après une longue marche, Howard demande un patient. Sommes-nous encore loin de William Henry ? Nous approchons. Mais regardez, des Français se sont recoupés autour du fort. Si nous voulons passer, ce sera aussi difficile que de nous faufiler à travers le trou d'une aiguille. Et puis vous voyez là-bas ces colonnes de fumée noire ? Cela signifie que les bois sont infestés des maudits héroquois de Montcalm. Après une brève discussion sur le moyen d'approcher le fort anglais, Oeil de Faucon propose à ses amis. Le brouillard se lève. C'est peut-être notre seule chance. Attendons qu'il enveloppe le camp de l'ennemi et nous nous faufilerons jusqu'au fort. Le chasseur est soudain interrompu par un boulet de canon. Il a été envoyé avec une telle force qu'il creuse un large sillon dans la terre. Ce qui donne une idée à Oeil de Faucon. Suivons la direction de la tranchée qui a façonné ce boulet vite, en route. Sinon, la brume pourrait se dissiper et nous exposer au feu des deux artilleries à la fois. Pour mieux les escorter, Howard se place entre les deux sœurs. Le brouillard est si épais qu'on ne distingue rien à deux pas. La petite troupe s'apprête à obliger vers la droite quand une voix française retentit. Qui va là ? Essayant de se faire passer pour un français, Howard répond sans hésiter. C'est moi, un ami de la France ! Hélas, le soldat français reconnaît l'accent anglais d'Haward et ordonne de faire feu. Cris, jurons et détonations se croisent alors depuis les bords du lac jusqu'à la lisière de la forêt. Français et anglais s'échangent des roulets tandis que les Iroquois sortent des fourrés en poussant des grides sauvages. Devant cette attaque, la petite troupe est prête à rebrousser chemin quand soudain, une voix venant du port William-Rey gronde. Venez bon, méga du soixantième ! Attendez que l'ennemi soit en vue et tirez ! Alice reconnaît cette voix et s'écrit Mon père ! Mon père, c'est moi, Alice ! Faites taire ces canons ! Saisi par l'émotion, le général Monroe ordonne aussitôt à ses hommes. Arrêtez ! Ouvrez grand la porte ! Vous voici enfin mes chères petites filles ! Les jours suivants se passent dans l'angoisse du danger imminent. Les Français attaquent de plus belle et le général Monroe ne possède aucun moyen de résister plus longtemps au siège du fort William-Rey. Les renforts ne sont toujours pas arrivés et plus de la moitié des canons est hors d'usage. Après cinq jours de violents combats, le père des jeunes femmes annonce à Howard « Mon calme veut me parler, mais redoutant les conséquences de mon empressement, j'aimerais que vous y ailliez à ma place. » L'officier acquiesce et dix minutes plus tard, il franchit la porte du fort français. Accueilli par un officier, Howard est conduit à l'attente du général Moncalme. Mais quelle n'est pas sa surprise quand il aperçoit le terrible Magua veillant sur sa sécurité. Après quelques paroles de courtoisie, le général annonce à Howard « Je suppose, monsieur, que vous êtes autorisé à traiter avec moi de la reddition de votre forteresse ? » « Pensez-vous que notre résistance soit si faible pour envisager une telle mesure ? » Souriant de cette réponse, le général français propose alors « Voulez-vous voir mon camp et juger par vous-même de ses effectifs et de l'impossibilité de leur résister avec succès ? » « Enfin, peut-être cette lettre interceptée par un de mes soldats vous convaincra-t-elle de vous rendre ? » « Elle vient du général Webb qui devait vous envoyer du renfort. Il précise qu'il lui est impossible de vous envoyer le moindre soldat. » Revenu au camp, Howard relate son entretien au général Monroe. Après un long moment d'abattement, le général rend visite à Montcalm et règle les termes de la capitulation. Le fort doit être rendu à l'ennemi dès le matin mais courtois, le général Montcalm accepte que les Anglais gardent leurs armes et leurs drapeaux et par conséquent leur honneur. Seulement, Magua, lui, ne veut pas comprendre que le général Montcalm ne considère plus les Anglais comme ses ennemis. Il file alors discrètement dans les bois avertir ses amis Hurons. Le lendemain matin, comme le veut l'usage militaire, le général Monroe et Howard marchent donc en tête des troupes anglaises pour se rendre forts français. Afin d'assurer la sécurité des deux jeunes femmes, l'officier charge David de rester près d'elles. Les 3000 soldats anglais s'avancent alors lentement à travers la plaine puis gagnent le chemin menant à Lutson. Soudain, on entend le cri de guerre de Magua et aussitôt, plus de 2000 sauvages déchaînés surgissent des fourrés et tue tous ceux qui osent les défier. Souriant devant un tel carnage, Magua s'avance alors vers Korra. Viens dans ma tribu ! Jamais ! Frappe si tu veux et achève ta vengeance ! L'Indien hésite un moment puis voyant Alice s'évanouir de peur, il l'a saisi et l'emmène rapidement dans les bois. Terrifié à l'idée de perdre sa sœur, Korra le suit accompagné de David. Trois jours après la capture du fort, un silence de mort règne sur les rives du lac Horican. Seuls cinq hommes avancent avec prudence vers les fortifications en ruine. Vous l'avez deviné, c'est Chingabook et son fils suivi d'œil de Faucon, de Hayward et du général Monroe tous à la recherche des deux sœurs. Uncas marche en tête. Il examine le moindre fourré, écarte les branches de chaque arbre quand tout à coup il pousse un cri de joie. Un morceau du voile que portait Korra est accroché à un buisson. Avec un regard éperdu, le général Monroe supplie le Moïkan. Mon enfant, rendez-moi mon enfant ! Uncas s'essayera de toutes ses forces. Enfin sur la bonne piste, la petite troupe reprend d'espoir. A son tour, Chingabook aperçoit une empreinte de mocassin. Aussitôt, Uncas examine la trace avec une attention minutieuse et s'écrit C'est celui de Magua ! A l'évocation de ce nom, œil de Faucon entre dans une vive colère. Encore ce maudit démon ! On n'en finira donc jamais avec lui tant que mon fusil ne lui aura pas dit deux mots ! Au fil de leurs recherches, les voyageurs réussissent à retrouver d'autres objets appartenant aux prisonniers. Mais après avoir parcouru plusieurs lieux, œil de Faucon ralentit le pas puis s'arrête. Je sens les hurons. Nous sommes tout près de leur campement. Chingabook, prenez par le flanc de la colline. Uncas suivra le ruisseau et moi je continue sur la piste avec Eward et le général Monroe. S'il arrive quelque chose, imitez le croassement du corbeau. Mais le jeune officier est si impatient de voir ses ennemis qu'il se glisse jusqu'à la lisière de la forêt pour regarder le village long. Tout à coup, il entend un brissement de feuilles et voilà que surgit un indien le crâne rasé et le visage couvert de peinture. Arrivé juste à temps près de l'officier, œil de Faucon saisit le sauvage à la gorge puis se met curieusement à éclater de rire. David, en personne, s'était déguisé en huron pour mieux circuler dans le camp des sauvages. Imitant parfaitement le cri du corbeau, œil de Faucon appelle alors Chingaku et Oncas puis ils écoutent tous le récit du maître de Jean. Les deux jeunes femmes se portent très bien. Le voyage a été certes pénible mais nous n'avons pas été maltraités. Seulement, général Monod, je doute que la délivrance de vos filles soit proche. Cora a été emmenée dans une tribu de la voir là-bas vers ses hûtes et Alice est détenue parmi les femmes des Hurons à 2010-y. Elles l'ont enfermée dans une caverne. Ne supportant pas la capture de la jeune Alice, Edward s'écrit en colère. Je vais délivrer celles que j'aime. Chingagook, vous qui connaissez l'art du déguisement, couvrez-moi de peinture. Je vais faire croire à ces sauvages que je suis un guérisseur et j'en profiterai pour enlever Alice. Devant la détermination du jeune officier, aucun voyageur n'ose répliquer. À peine arrivé dans la tribu des Hurons, David présente Edward au grand chef. Calmement, le jeune officier explique en français qu'il est envoyé par le général Moncalme pour soigner leur malade. Tirant silencieusement sur sa pipe, l'Indien examine le militaire puis lui demande de le suivre au pied d'une montagne. La femme d'un de ses guerriers est, paraît-il, possédée par un mauvais esprit. Alors que les trois hommes s'apprêtent à traverser une clairière, une forme sombre et mystérieuse surgit à l'improviste sur le chemin en se dandinant gauchement. C'est un ours. Et devant l'air apeuré d'Eward, l'Indien le rassure en lui expliquant que souvent sa tribu adopte des ours et qu'il n'attaque jamais. Parvenu à la grotte où se trouve la malade, le vieil homme précise qu'il restera dehors pendant que le jeune officier examinera la souffrante. David, qui a lui aussi le droit d'entrer pour l'apaiser de ses champs, fait discrètement comprendre à Eward qu'Alice est prisonnière dans une caverne voisine. Quant à l'ours, il entre également en poussant de curieux gronnements. À peine les deux compagnons ont-ils pénétré dans la caverne, que l'animal se met étrangement à se trémousser, à se gratter le museau, puis soudain la tête d'ours tombe à terre et à sa place apparaît le visage jovial d'œil de faucon. Avant que ses amis aient le temps de réagir, le chasseur leur chuchote. « Chut ! Pas un bruit ! Sans quoi nous aurons tous les hurons à nos trousses ! » Je vais vous raconter toute l'histoire depuis le début. Quand nous nous sommes séparés, j'ai mis le général Munro et Chingagouké à l'abri. Puis, Uncas et moi, alors que nous nous dirigeons vers la tribu de Lawar pour retrouver Cora, nous nous sommes fait attaquer par une bande de hurons. L'un d'eux a réussi à fuir, alors Uncas l'a poursuivi. Hélas, le sauvage a dû sans doute l'attirer dans une embuscade. À propos Eward, avez-vous vu le jeune Moïcan ? Oui, malheureusement. Il est chez les hurons, prisonniers. Magual a tout de suite reconnu et a donné l'ordre de l'exécuter au lever du soleil. Ah, j'en avais le pressentiment. C'est pourquoi je me suis approché de la tribu. Par un heureux hasard, je suis tombé sur un de leurs sorciers qui était en train de s'accoutrer avec cette peau d'ours. J'ai donc assommé l'homme et j'ai pris son déguisement. Remis ses émotions, David guide ses deux compagnons à la caverne voisine là où est enfermée la jeune Alice. Après s'être rapidement débarbouillé de ses peintures, Howard entre seul et sert enfin celle qu'il aime contre lui. Soudain, il sent une main sur son épaule. C'est celle de Magua. Avec un large sourire, le sauvage explique à ses prisonniers comment il compte les faire mourir quand un grognement menaçant envahit la caverne. Oeil de Faucon, toujours déguisé en ours, se dresse sur ses pattes et serre le huron à la gorge jusqu'à l'étouffer. En un éclair, Howard saisit une courroie de peau de dain et le ligote de toutes ses forces avant de le baïonner. Puis le chasseur et l'officier enroulent Alice dans un tapis. Ainsi, Howard n'a plus qu'à faire croire aux vieilles indiens restés dehors qui l'emmènent la malade dans les bois pour la fortifier et chasser définitivement l'esprit malin. Mais quelques mètres plus loin, Oeil de Faucon s'arrête et dit à l'officier et à Alice Ce sentier vous conduira au ruisseau. Suivez sa rive et montez la colline sur votre droite. Là, vous verrez les feux de l'autre tribu. Vous demanderez alors leur protection. Si ce sont de vrais de la voir, vous serez en sûreté. Quant à moi, je retourne chez les Hurons voir ce que je peux faire pour Roncas. Si le Moïcan meurt sans qu'un ami lui ait tendu la main, c'est qu'il n'y a plus de bonne foi sur la terre. Heureusement, quand Oeil de Faucon arrive chez les Hurons, ils sont tous profondément endormis. En silence, David conduit le chasseur à la hutte où se trouve Roncas. Seuls quelques guerriers montent la garde, mais ils apprécient tant la gentillesse et les cantiques du maître de chant qui le laissent entrer dans la hutte avec l'ours. Aussitôt, David passe ses vêtements à Oeil de Faucon et Roncas enfile le déguisement de l'ours pour s'enfuir. Ainsi, quand les sauvages s'apercevront de la supercherie, le chasseur et le Moïcan seront déjà loin. Quant au maître de chant, il expliquera au Huron qu'il n'avait pas cru faire mal. Le plan de David s'est passé comme prévu car lorsque les Hurons s'aperçoivent de la fugue d'Oongcas et découvrent Magua ligoté, Oeil de Faucon et le jeune Moïcan approchent déjà la tribu des Delawares. Ivre de rage, Magua rassemble aussitôt ses guerriers et armés de fusils, ils partent à leur tour chez les Delawares. Dès son arrivée à la tribu, Magua demande à Tamenund, le vieux sage des Delawares. Il veut récupérer Cora et surtout l'informer en mentant qu'Euil de Faucon et tous ses amis qu'il vient d'accueillir dans sa tribu ont tué de nombreux Delawares. Entendant ces terribles mots, le vieux sage ordonne immédiatement d'exécuter la petite troupe. A l'annonce du terrible supplice qui les attend, les voyageurs frémissent de peur. Seul, Oongcas garde son calme et quand ses bourreaux viennent le saisir pour le brûler, il les affronte avec fermeté. L'un d'eux le conduit au poteau, lui arrache sa chemise et s'arrête brusquement les yeux écarquillés de stupeur. Une tortue d'un bleu vif est tatouée sur la poitrine d'Oongcas. Aussitôt, tous les hommes de la tribu encerclent le jeune Mohican, le regard rempli de respect. Tamenund s'avance alors vers lui et lui demande Qui es-tu donc ? Avec l'attitude d'un roi, le dernier des Mohicans lance d'une voix sonore « Oongcas, le fils de Tchingagouk. Maras soutient la terre. C'est la mère des nations. » Reconnaissant l'enfant de ses frères avec qui il avait combattu de nombreux ennemis, le vieux sage déclare fièrement « L'heure de Tamenund est enfin venue. Je peux maintenant disparaître dans la nuit. Oongcas est là et il me remplacera. » Toute la petite troupe est alors libérée mais Magua, toujours animée par sa soif de vengeance, réussit à kidnapper Cora puis retourne dans sa tribu chercher du renfort. Chez les Delawares, on se prépare à la guerre. Escortant Oongcas, une centaine de guerriers s'arment minutieusement de longs couteaux et de fusils. Alors qu'ils sont en chemin pour attaquer les Hurons, nos amis retrouvent les derniers de la troupe, c'est-à-dire David, Tchingagouk et le général Monroe. À plusieurs reprises, les voyageurs rencontrent les Hurons tantôt cachés dans des buissons, tantôt retranchés dans des clairières. Mais à chaque fois, le chasseur et le jeune Mohican se jettent sur leurs émis avec une force et une violence incroyables. Eward et le général Monroe ajustent également si bien leurs fusils que bientôt, le sol est jonché de cadavres. Seuls, Magua et deux de ses guerriers échappent alors. Soudain, le chasseur et Oongcas s'aperçoivent une robe blanche flottée à l'extrémité d'un passage qui semble conduire à la montagne. Eward s'écrit aussitôt Cora Alors, Oongcas jette son fusil pour aller plus vite et bondit comme un cerf. À ses côtés, Oeil de Faucon s'exclame Oongcas, attention ! Deux guerriers tiennent la jeune fille de façon à faire un bouclier de son corps. Redoublons de prudence. Malgré un chemin en pente raide et parsemé d'embûches, la petite troupe réussit à gravir la montagne. En entendant Cora se débattre, Oongcas brandit son tomahawk et hurle à Magua Arrête-toi, chien huron ! À ses mots, Magua saisit son couteau et lance à sa prisonnière. Femme, choisis, le wigwam ou mon couteau ? Devant le silence de la jeune femme, Magua lève alors son couteau. Lorsqu'il entend un cri perçant au-dessus de sa tête, Oongcas, plus rapide que le vent, bondit d'une hauteur effarante sur le rebord du rocher. Hélas, voyant son chef reculer d'un pas, un des guerriers hurons plonge violemment son couteau dans la poitrine de Cora. Fou de rage et de douleur, Oongcas se jette sur le meurtrier et le tue. Mais alors que le jeune mohican se relève, Magua lui enfonce à trois reprises son couteau dans la poitrine. Avec un sourire sarcastique, l'Indien sanguinaire s'élance sur la montagne et s'apprête à se hisser sur un rocher. Alors, avec une extrême précision, Oeil de Faucon lève lentement son fusil et tire. Soudain, les bras du huron se détendent puis bravant le chasseur d'un dernier regard cruel, il tombe la tête la première au fond du précipice. Au lever du soleil, il n'y a plus un seul huron en vie et pourtant, aucun cri de victoire ne s'échappe dans l'air. Dans le plus grand silence, les corps de Cora et Oncas sont alors emmenés dans la tribu de Lawar. Les femmes de la tribu enveloppent la jeune fille brune dans des étoffes indiennes, tandis que les hommes ornent le jeune mohican d'une profusion de plumes et de colliers. Surmontant difficilement leur chagrin et leur douleur, les Anglais enfourchent silencieusement leurs chevaux, puis saluent le peuple de Lawar avant de partir. Tchingagook lève le bras et murmure d'une voix emplie d'émotion. Mon fils était bon, il était dévoué et brave. Moi, je ne suis qu'un pain desséché. Ma race a disparu des rivages du lac Salé et des collines des Dolawars. Maintenant, je suis seul. Soudain, la forte voix d'œil de Faucon résonne dans tout le camp. Non, Tchingagook, vous n'êtes pas seul. Comme vous, maintenant, je n'ai point de famille ni de peuple. Dieu nous a donné des couleurs différentes, mais il nous a destinés à voyager sur la même route. Très ému, le chasseur tend alors sa main vers Tchingagook. Puis, dans un même geste, les deux hommes touchent la terre fraîchement remuée où repose une casse et y répandent des larmes brûlantes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501